C'était les pubs de J.J.D.A. Merci. Je croule sur les applaudissements, franchement. Allez, maintenant, chers téléspectateurs du J.J.D.A. Il est là, vous n'attendez que lui. Je vous demande d'applaudir Patrick Coutin. Comment vas-tu, Patrick ? Ça va, et toi ? Alors, voilà. C'est le J.J.D.A., qu'est-ce que t'en penses ? Je ne pense pas. J'arrêtais de penser depuis un quart d'heure. Oui, t'es là depuis le début, t'as arrêté de penser. Oui, j'arrêtais de penser, ce qui vaut mieux. Bon, Patrick Coutin, tu sors un album. Mais on va peut-être quand même expliquer ton parcours, parce que c'est intéressant. Ça va prendre deux heures, mais bon... Non, non, ça va prendre 3 minutes 30 ou 30 secondes. D'accord, ouais. Moi, je t'ai connu, t'étais journaliste. À Rock'n'Fold. Ouais, t'étais pigiste à Rock'n'Fold. Absolument. Dans les années 70, on va dire. Ouais, par là, 75. Comment t'as atterri là ? Euh, je suis de Californie, pour tout le dire. Ouais, tu es né en Californie, c'est ça ? Non, non, j'ai passé quelques années aux USA, puis en rentrant, je cherchais un boulot. Ouais. Je suis passé devant, je me disais, tiens, je suis écrivain aussi. Et puis ils étaient d'accord. D'accord, tu faisais des papiers, donc sur le... C'était quoi tes groupes préférés à l'époque ? C'était Dyer Strait, c'était les Rolling Stones, c'était... Joe Jackson, non ? Non, non, pas trop, elle vise costello. Non, je suis costello, mais c'est un peu plus tard, ça. D'accord, c'est surtout Stones, c'est... C'était la génération Rolling Stones, moi. Un peu comme moi, quoi. Ben oui. Bon, alors, écrivain aussi, t'as sorti des romans, c'est ça ? J'ai écrit des romans. Des pamphlets ? Ouais, non, non. Des polars, des trucs comme ça. Tu étais également réalisateur de disques ? Un peu, de disques. Producteur ? Producteur, réalisateur, d'artiste comme d'écriveur. Voilà, tu as produit... Alors, qu'est-ce que tu as fait avec Diccriveur ? T'as sorti un double album live, j'ai l'impression, non ? J'ai fait 4, 5 albums, je pense, avec lui, dont un live, des beaux disques. Alors, tu étais quoi pour lui ? Tu étais son producteur, son réalisateur, son... Non, son réalisateur. C'est moi qui fabriquais les disques, en fait. Ah, d'accord. J'ai les musiciens, je travaillais sur les chansons, etc. Et tu le revois ou non, Diccriveur ? Oui, bien sûr. Moi, tu ne bosses plus avec lui ? Non, j'ai laissé la place à d'autres. Au bout d'un moment, tu te dis, il faut qu'un artiste se renouvelle. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, tu dis, pourquoi pas moi, c'est ça ? J'ai envie de chanter, comment ça s'est passé ? De passer... Non, j'ai chanté tout petit. Et quand je suis arrivé en France, petit à petit, j'ai fait des groupes. Et un jour, entre journaliste et chanteur, c'est parti... C'est parti comme ça, tu as dit, j'ai envie de faire un album. Oui, j'ai envie de faire un album. On a rencontré un mec qui s'appelait Laurent Thibault, qui avait le Château des Rouilles, qui était un magnifique studio. Château des Rouilles, je me souviens. Un truc génial dans lequel... C'est l'histoire de ce qu'on a enregistré au Château des Rouilles. Surtout, je ne sais pas, David Bowie, beaucoup Bowie, Iggy Pop, etc. Qui nous a laissé un petit peu de temps. On a fait un disque, il y avait des chansons dedans, dont une a marché. Et tu as été peintre aussi, tu es peintre, même encore, dans tes heures perdues ? Je peins encore, un peu moins qu'avant, oui. C'est quoi, toi, comme genre de peinture ? Pas de part. C'est ta référence en du Warhol ? J'ai beaucoup de mal à obtenir le rose que tu as. Ah, d'accord. Tu peins encore ? Oui, un peu. Un peu, un peu. Et donc, en 1981, il y a le tube, quoi. C'est ça, encore mieux. J'aime regarder les filles. J'aime regarder les filles. Tu t'y attendais à ça ou non ? Non, 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 non. Tu l'as écrit comme ça, quoi. Non, tu rêves toujours, mais tu ne sais pas pourquoi celle-là, pas une autre. Et comment c'est parti, cette chanson ? L'été, je suppose. L'été, les radios libres. Les radios libres, 1981, les radios libres et ce que les grands... Je t'avais invité à Platon 45, à l'époque. Absolument, mais ce que les grandes télévisions et les grandes radios ne voulaient pas, les radios libres en voulaient parce que c'était un peu différent. Un peu différent. Oui, ça parlait de plage, de filles, des trucs comme ça. Tu aimes bien les filles, non ? Non. Non, tu n'aimes pas du tout. La preuve, j'ai attendu qu'Isabelle soit partie pour rentrer sur le plateau. D'accord. Ah, bien joué, Patrick Coutin. Et là, donc, on est en 2010, pratiquement en 2011, et tu sors un album qui s'appelle Le Bleu. Oui. Pourquoi le titre, Le Bleu ? Parce que ça parle du bleu, d'abord. Le bleu étant une couleur de... C'est le bleu clin, c'est la sérénite, une certaine forme de zénitude et des choses comme ça. Donc, je voulais... Oui, c'est une musique un peu... Enfin, moi, j'aime bien un peu lazy, non ? Oui, ça a des racines country folk. C'est ça, que tu aimes bien. C'est ça, que tu aimes bien. C'est ça, que tu aimes bien. Oui, voilà, un peu de DJ Kel, que tu aimes bien, en fait. J'ai écrit ça quand j'étais assez serein. Oui, parce qu'on sent que les chansons sont gays, sont sympas. C'est tranquille. Tranquille, voilà, les textes ne sont pas du tout... Tu n'es pas un mec dépressif, en fait, toi ? Tu n'es pas... Pas tous les jours. Pas tous les jours. Aujourd'hui, par exemple. Tu n'es pas trop dépressif, aujourd'hui ? Pas totalement. Pas totalement, on va dire. J'attends cinq minutes, je te dirai à la fin. D'accord, non, mais ça a été sympa. Non, je ne suis pas spécialement dépressif. Tu l'as enregistré où, d'ailleurs ? Je l'enregistré à moitié dans un studio à Bobigny, à côté d'ici. Et puis après, ça a été beaucoup fini à la maison, passer des heures et des heures à le mixer. Bon, tu as fait un peu de scène. Oui, oui. Notamment, c'est jeudi, non, Santé des Halles ? Jeudi soir, Santé des Halles. Jeudi 16 décembre, à quelle heure ? 21h30 ? 21h30, Santé des Halles. C'est dans les Halles, comme on l'indique. Absolument, oui. Sur une aboukir. Bon, alors sur scène, tu fais tout intégral, là, non ? Non, je n'en fais qu'à tout cinq. Je fais quelques chansons anciennes. Il y en a qui datent des années 80, précisément. Bon, et maintenant, les groupes de rock, t'aimes bien ? T'aimes bien, non ? En 2010, il y en a, t'aimes bien ? Les mêmes sont toujours là. Oui, les Stones. Oui, voilà. Non, mais... Ray Davis, enfin bon. Non, mais tout, je veux dire, non, je ne m'en fous pas. Je veux dire, je suis... Mais c'est déjà commencé à dater. Mais les Nirvana, tout le rock américain et anglais continuent à être intéressants, bien sûr. Maintenant, ce qui est sympa, c'est que tu nous chantes quand même ton tube, tu en penses ? Oui, c'est que pour toi. Oui, c'est pas du tout pour les téléspectateurs du Défense. Non, c'est pas une seconde, je vais en leur tourner le dos, on va les... D'accord, c'est que pour moi ? Oui. On va dans les toilettes tous les deux, là, ou quoi ? Non. On s'enferme ? Non, j'ai une femme, deux enfants. Oui, moi aussi, j'ai une femme, l'un n'empêche pas l'autre, non ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, t'as la guitare, le micro, on va installer un. Vous venez m'y installer ? Non, non, ils vont te le faire, attends, il y a du personnel sur le Défense, regarde. Fantastique. Tu te présentes le grand Adé, responsable du son. En rose. Bonjour, monsieur. Et puis Dorian. Bonjour, jeune homme. Voilà. T'es bien dans toi, ils sont plus grands que toi, dis donc. Oui, oui. T'acceptes. Je peux pas faire autrement. Moi, je demande toujours à mes musiciens d'être un peu plus petits que moi. Voilà, c'est bon, là ? Je sais pas. Est-ce que je peux annoncer ta chanson, Patrick Coutin ? Oui, je sais pas. Comment elle s'appelle, ta chanson ? J'aime regarder les films. Ah, étonnant. Pour vous, chers téléspectateurs du GJDA, le cultissime Patrick Coutin va vous interpréter ? J'aime regarder les filles. J'aime regarder les filles. Les filles, pardon. Un tube, quoi. On va dire ça. On va dire ça. On va voir. Allez, on l'appelait très fort. Patrick Coutin. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Leur poitrine gonflées par le désir de vivre. Le vent, il est décoiffé, souri, fugace. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. Je sais. Et j'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Le soleil sur leur peau qui jouent à cache-cache. Le vent, il est décoiffé, souri, fugace. J'aime. Et j'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les hanches qui balancent et le sourire fugace. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. J'aime regarder les filles. Je regarde les filles. Je regarde les filles. Les filles. Les filles. les filles les filles les filles oh oui j'ai oh oui j'ai j'aime regarder les filles merci on sent dans tout ça que tu aimes vraiment regarder les filles t'aimes pas que les regarder j'ai l'impression si oui oui je sais pas tu en a vendu combien de j'aime regarder les filles je sais pas des millions non tu es réussie non je suis pas réussi mais on en a vendu beaucoup on en revend régulièrement enfin tu vois c'est là il ya l'intervieweur masqué qui est venu te voir du juge idéal un mec sympa tu vois je te le connais pas je sais pas si tu as vu l'émission tu le connais tu verras bien ça va pas être trop difficile tu verras je te laisse avec lui merci messieurs bonjour je suis l'intervieweur masqué du juge idéal ça va bonjour j'en ai quelques questions à vous poser oui je vous en prie oui blanche ou noire 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 longue ou courte plutôt long plutôt long sèche ou humide humide donc noir long et humide oui 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 c'est bien devant ou derrière de vent au dessert plutôt dessert chatte ou chienne chienne à plumes ou à poils à poils à poils donc une chienne à poils patrick ou tant une chienne à poils oui peut-être si tu veux je veux dire à droite ou à gauche à gauche martin ou ségolène ou là plutôt ségolène tant qu'à faire alors moule ou fric moule malin ou câlin malin par amour ou parfait par amour debout ou couché debout pile ou face face chèque en bois ou shakespeare shakespeare être ne pas être être merci c'était l'intervieweur masqué du juge idéal bon alors sympa oui oui je connais bien oui qu'il lui écrit ses textes à lui même bon c'est bientôt la fin mais viens avec moi c'est mon bureau c'est le bureau officiel du juge et voilà donc avant de terminer l'émission j'appelle nicolas sarkozy au palais de l'elysée j'ai jamais l'émission d'abord j'ai quand même la ligne voilà je l'ai j'appuie sur le bouton secret qui va me mener au palais de l'elysée allo ça sonne tu connais bonsoir c'est jacky du juge idéal vous êtes en direct absolu sur edf 1 pourrait-je parler à nicolas sarkozy s'il vous plaît il n'est pas là menteur voyez vous rigoler quand je vous dis menteur ah d'accord c'est pas n'importe qui je suis pas n'importe qui j'ai pas le temps de patienter on est vendredi l'émission est terminée passez-moi nicolas bon je raccroche sur apparaît lundi bon patrick coutin l'émission est terminée merci d'être venu jeudi soir au centre idéal c'est ça 21h30 c'est absolument d'accord le nouvel album qui s'appelle le bleu en rente libre ouais on peut se préparer assez facilement n'importe où voilà merci patrick à bientôt tu peux dire au revoir aux 46 millions téléspectateurs du juge idéal mesdames et messieurs bonsoir oh putain tu ferais bien on pense à une ancienne spikrin tu aimerais faire spikrin à ta place oui mesdames et messieurs bonsoir mesdames et messieurs bonsoir c'était donc le juge idéal bon week-end on se retrouve lundi à 17h45 shabbat shalom patrick coutin oui pas tout d'accord ok allez à lundi et merci c'était pas très coutin qu'on a pour vous pas très fort au revoir